Et moi je suis arrivé à concrétiser pas mal de mes rêves. Et il t'en reste ? Beaucoup, alors là, je sais pas si j'aurai le temps de tous les faire, mais j'en ai pas mal, oui. Surtout dans la musique. Surtout dans la musique, ils se nourrissent au fur et à mesure. Déjà j'ai ma tournée que je veux faire, et puis j'ai mon fils qui va venir avec moi, ça va être super, ça va être une tournée... Rock'n'roll, famille, blues. On va faire ça comme ça. Mais j'en ai bien, quoi. Je savais pas, ça m'en parlait tout à l'heure, mais c'est donc... David... Non plus, je décou... Tu la prends là, Johnny. Tu vas faire la batterie. Tu mets la batterie. Oui, il va générer la batterie. Ça m'appelle 79, quand Johnny a présenté pour la première fois à Pantin. Là, il va me représenter, tu vois. Avec lunettes laser. Non, parce que c'est bien de fou quand même. Il était pas très content en 79. Oui, vous avez la gueule, oula. Oh là là. Non, je n'étais pas la gueule, j'étais surpris. Ça a été surpris, voilà. J'étais surpris parce que d'un coup j'entends, j'ai commencé, j'ai commencé, je sais plus quel rock, c'était... Rien que mi-jour, rien que mi-jour, rien que mi-jour, rien que mi-jour, j'entends une batterie, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et je retourne derrière, et je vois David, qui était haut comme ça, on le voyait pas dans la batterie, tellement la batterie était haute. Et je dis, et je cherchais, je dis, mais c'est David ? Et j'étais complètement... Mais moi aussi je le cherchais, parce que, si tu veux, la batterie était tellement haute pour moi, j'étais comme ça. Et je me souviens d'un truc, c'est qu'entre les tomes, quand même, j'avais une vision, quand même, tu vois, j'avais une petite vision. Et t'as mis du temps à te retourner, parce que t'étais avec le public et tout. Et c'est vrai que c'était un morceau où c'était le batteur qui renvoyait sur eux. Mon batteur est en train de merder un peu, là, bon, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, quand même, je le retourne. Et c'était David, mais qui jouait très bien. Et donc moi, j'ai fait comme ça. Et si tu veux, quand j'ai vu la tête qu'il a fait en me regardant, je me suis dit, ça va chier quand je vais rentrer chez moi. Ça va pas bien se passer du tout. Oh, ça s'est pas passé comme ça. Non, ça s'est pas passé comme ça, mais bon, tu vois un peu. Et en fait, ça s'est bien passé. En tous les cas, les fans approuvent les choix de Johnny. Et je crois que tes fans t'ont toujours suivi de génération en génération. Et alors, parfois même, ça pousse un peu à l'hystérie, les fans d'Halliday. Regardez, regardez, Johnny et les fans. Il n'aura pas fallu longtemps à Johnny Hallyday pour créer autour de sa personne un véritable culte. Nous sommes en 1966, il a 23 ans et provoque déjà chez ses admirateurs une incroyable hystérie. Mais écoutez, plus tôt, les jeunes femmes venues faire le pied de grue devant les appartements de la star, elles sont très motivées. On le considère pas comme un homme normal d'ailleurs. C'est notre idole. Oh, bah c'est notre idole. C'est un dieu. Bien, mais il a pas besoin de parler. Il passe, ça y est, on est contentes. On a pas attendu pour rien. Voilà. Moi, je trouve qu'il a des pulls formidables. De toute façon de s'habiller. On sait pull et ses bottes. Comme il fume énormément, à chaque fois qu'il jette une cigarette par terre, je le ramasse. Puis je le garde. Et puis après, dans des petites boîtes, je mets la date. Moi, j'avais réussi à avoir une cravate à l'Olympia, il me l'avait donnée. Comme la jambe, je l'avais pas lavé. Elle est restée mouillée pendant deux jours. Il y avait ça, je souhaits. C'est pas énorme. C'est énorme. Malgré tout, dans les années 60, être un fan de Johnny ne va pas sans un certain goût du risque. Pour éviter que la situation ne dégénère, les services d'ordre doivent se montrer énergiques face aux admiratrices les plus téméraires. Mais rassurons-nous, aujourd'hui, il n'y a plus de risque à être fan de Johnny. On y va désormais en famille. Johnny n'est plus l'idole d'une seule génération, mais de toutes les générations. De 7 à 77 ans. Je suis le père et la mère, ma fille et son mari. J'ai été versé avec Johnny depuis que je suis née. Et la passion se transmise entre père et fille. La femme a deux hommes dans sa vie, moi et Johnny. Non, Johnny et moi. Comment ça va pas ? Oh, mais Johnny, et hop, c'est reparti. Elle a commencé à le voir, elle avait 10 ans. Tu te rends compte que les fans sont beaucoup plus... J'ai vu, cool, tu vois, tranquille aujourd'hui qu'avant. Avant, c'est hystérique. C'était pas la même génération. La vie n'était pas la même non plus. Alors, il y a un phénomène incroyable qui se passe avec toi, avec lui, c'est qu'un jour, nous étions en train de dîner chez Sacha Roule, quelqu'un qui est très proche de toi aussi, de nous tous. Et donc, moi, j'étais arrivé avec ma voiture et il me dit, est-ce que tu peux m'en accompagner chez moi ? Alors, je dis, écoute, oui. Alors, je prends le volant et il me dit, non, mais là, tu vas me laisser conduire. Et je dis, ben non. Non, 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 il fait, si, 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 tu vas me laisser conduire. Je fais, bon, ok, d'accord. Alors, tiens, il prend les clés. Et Sacha habitait dans une toute petite rue, comme ça, où il y avait des voitures garées en double fil. Tu vois, c'était une petite ruelle, en fait. Et là, je sais pas, il a dû confondre un truc entre le frein ou l'accélérateur. Et il y a une voiture, il y a une pauvre 2 chevaux qui sortait d'un créneau. Et je pense qu'il voulait freiner, mais il a pris sur l'accélérateur. Et on s'est pris, il a 2 chevaux, si tu veux, il a envoyé, il a 2 chevaux, si tu veux, sur le toit de, tu veux, mais fracassé. Elle va marcher bien, bien sûr. Et là, sort ce pauvre type qui était avec sa mère, qui partait au service militaire. Et il sort de sa voiture énervé, ouais, et tout, qu'est-ce qu'il sort ? Et il le voit, lui, et là, le mec, il devient, si tu veux, blême. C'est-à-dire qu'il devient blanc, comme ça, et puis, il s'excuse. Il s'excuse. Et il dit, je suis vraiment désolé. Et moi, dans ma tête, je lui dis, mais de quoi ? Il est désolé, de quoi, ce pauvre type ? La voiture, elle était pliée en deux, comme dans le corneau, tu sais, t'avais le truc qui était ouvert. Et il y avait une telle... Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit, et tu m'avais dit un truc un jour qui m'avait fait beaucoup rire. On m'a dit, c'est, Johnny, c'est le seul mec, s'il rentrait dans une boulangerie avec sa bagnole, le boulanger sortirait, il serait excusé d'avoir foutu sa boulangerie, là. C'est un peu ça. Et ça, tu l'as pas, j'ai tout le monde, ce truc. À une certaine époque, il chantait quelquefois sur des volcans, vraiment. C'est-à-dire, c'était vraiment, on sentait qu'il y avait une violence. Et je me rappelle d'un palais d'hiver. Oh, c'est une violence ! Tu te rappelles du palais d'hiver, il y avait le groupe, il était une fois en première partie. Et ça commençait un tout petit peu à craindre. Et moi, j'avais très peur, j'avais très peur pour lui. Lui, il avait toujours un courage absolument incroyable. On y va, on y va. Et c'était, d'abord, il y avait beaucoup plus de monde que le palais d'hiver pouvait en contenir. Et il commence à chanter, et c'était très fort. Mais il y avait beaucoup trop de monde, il y avait des bagarres dans le truc. Et tout d'un coup, je vois un éclair, comme ça, dans la lumière. Et je vois Johnny qui met sa main ici. Et moi, j'étais à sa gauche. Et je vois ses doigts qui disparaissent dans sa gorge. En fait, il avait pris un tesson de bouteille qui lui avait ouvert la gorge. Tu te souviens de ça ? Oui, ça m'a fait très bien. Et donc, on a été obligés d'arrêter le spectacle. Mais ça n'avait pas fait mal. Je me disais, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de chaud. Je vois ses doigts qui disparaissent dedans. Qui me coulent là. Et je mets mon doigt, il rentrait dans ma gorge. Et puis, j'avais mon manager à l'époque qui me fait, bon, écoute, il faut sortir de scène et il faut aller à l'hôpital. Ça n'a pas l'air très beau, ce que tu as. Et j'ai fini de chanter. Il a fini le tour de chant. Sinon, je vais quand même finir avec ma tête. Il a fini, il saignait, il a fini. J'ai fini le tour de chant, puis j'étais à l'hôpital. Mathilde Seignet, tu es passée nous voir brièvement ce soir pour le spécial Johnny. Je crois qu'il y a l'enfant qui t'attend. Tu as dit, je passe. Est-ce que tu as des trucs particuliers à dire à Johnny ? On a un rapport tous les deux. Émotionnel. Émotionnel, j'en sais rien. Mais assez de deux animaux comme ça, apparemment. On a un rapport un peu frère-sœur, comme ça. On peut s'engueuler. Ça arrive très souvent. Oh là, oui. Mais il y a une fidélité avec Laetitia aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'étais très heureuse. C'est passé nous faire le petit bisou et d'être dans cette émission autour des amis de Johnny et de la famille Alidec. Merci beaucoup, Mathilde. Au revoir, au revoir. A tout bientôt aussi.